... Donc, dans le civil, je suis directeur de la communication et de la prospective chez Unitec, qui est la principale structure d'accompagnement des start-up en région aquitaine. Et je suis prof associé en humanité digitale à l'université Bordeaux-Montamie. Merci. L'hybridation, c'est le premier phénomène inconnu, on peut l'en même l'admettre. Alors, est-ce que tu vas nous dire ? C'est un petit peu comme au patrinage artistique, là c'est les filiers en vivant. Donc, ça tombe bien. Je vais totalement scoiler la présentation qui passe après sur ChatGPT, puisque je crois qu'aujourd'hui, en termes d'hybridation, ça a été cité par Thiria, l'intelligence artificielle générative et puis les outils à la ChatGPT, puisqu'il y en a plein d'autres, c'est quand même quelque chose qui remet pas mal en question et qu'on parle d'éducation énormément en question. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai reçu un mail de l'université qui m'interrogeait si en soit venait d'annoncer que ChatGPT serait interdit dans l'éducation et donc il m'interrogeait sur, voilà, qu'est-ce que tu peux en faire toi ? Est-ce qu'on est en train de regarder si on autorise, on n'autorise pas, on hybride, voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon, je leur ai dit qu'il y a trois mois, j'avais fait un cours sur ChatGPT, donc c'était plutôt mal engagé et que je pensais que c'était plutôt intéressant d'apprendre aux jeunes d'utiliser cet outil. Alors ça m'a pas mal interrogé parce que vu, tous les ans on fait une conférence sur les tendances de l'innovation et c'est des rares années où c'était vraiment à peine un signal faible l'arrivée de ces IA génératives qui sont arrivées très rapidement en septembre dernier et la presse, les grands médias se sont paris de ce sujet et avec tous les sujets sur c'est la fin du monde, Terminator arrive, plus personne ne va apprendre comme avant. Donc ça a été intéressant de regarder un peu tout ce flow médiatique avec quelques informations qui m'ont semblées intéressantes à noter. D'abord, toute l'humanisation qui a été faite de ces outils-là. Vous l'avez vu, Thiriam l'a dit, on parle d'hallucination quand l'IA fait une erreur. Moi j'ai commencé ma carrière, j'étais informaticien pur et dur. A l'époque j'avais des cours où on parlait d'erreurs autogénérées, ce qui disait clairement que c'est une erreur et que c'est la machine qui l'a autogénérée. Maintenant on parle d'hallucination, ce qui est quelque chose de très humanisant puisque c'est l'humain qui a des hallucinations. La machine, elle, c'est une bête machine statistique qui n'a aucune conscience de ce qu'elle raconte. Vous regardez ce qui se dit dans la presse, y compris chez des experts plus ou moins reconnus, dont certains racontent que pendant qu'elle est en train de réfléchir, ou quand on ne l'interroge pas, elle est en train de s'autoprogrammer sa version plus intelligente pour demain nous renverser. Donc des choses qui sont là vraiment hallucinantes. L'autre aspect, c'est, Thiriam qu'on en a parlé rapidement, c'est la différence entre le travail et les tâches. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'éducation, ça aura un impact assez fort, ça va avoir un impact fort dans le travail. C'est que l'IA va changer beaucoup de tâches, va simplifier des tâches, pas forcément très intéressantes à faire, mais elle ne va pas forcément totalement changer le travail. Et elle va changer les tâches dans l'apprentissage, mais pas forcément la manière globale d'enseigner et d'apprendre. Sur la prochaine conférence sur les tendances, on revient un peu sur 10 ans d'innovation. C'est intéressant de regarder les grands cabinets qui sortent très souvent des études sur l'impact de la robotique, l'impact de l'automatisation, l'impact de l'intelligence artificielle. Vous en avez vu passer des quantités, 300 millions d'emplois vont disparaître, on part, tous les grands cabinets ont sorti ça. On ne regarde jamais ce que ça donne 10 ans plus tard. Clairement, quand on regarde il y a 10 ans, l'automatisation va supprimer 10 millions d'emplois en Europe. Quand on regarde, ben non, ça n'a pas supprimé. Ça fait bouger 10 millions d'emplois. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont été créés. Quand vous faites la balance, on est exactement au même nombre d'emplois qui a 10 ans, contrairement à ce que ces cabinets nous avaient annoncé et que la presse a relayé au moment où c'est sorti, on aime bien se faire peur, mais personne ne va regarder ce que ça donne après. Donc en fait, on est dans une hibridation qui n'est pas nouvelle. On a eu l'automatisation, la robotisation, on va avoir l'intelligence artificielle. Et puis peut-être pour finir, parce que ça va être l'heure, qu'est-ce que je m'ai été noté pendant ces secondes de préparation que je n'aurais pas abordé ? Je sais la fin, mais... Oui. Aussi dans les... ce qu'on a vu passé, c'est l'explicabilité versus l'acceptabilité. L'explicabilité, c'est être capable d'expliquer ce que fait l'intelligence artificielle. Donc ça qu'on va enseigner, ça va être aussi expliquer, on a parlé des prompts, ce qu'on tape, qu'est-ce qu'on va devoir taper pour obtenir tel résultat, pour avoir les images qu'on voit derrière, qu'est-ce qui a dû être tapé. Donc on veut comprendre, on ne veut pas que la machine soit une boîte noire, l'intelligence soit une boîte noire. L'acceptabilité, c'est que tout le monde dans la société accepte le fonctionnement de saisir, sans les remettre en question. On prend l'exemple de l'avion, pas grand monde est capable d'expliquer le fonctionnement d'un avion, par rapport à des ingénieurs de chez Airbus. Par contre, la plupart des gens ont une acceptabilité de l'avion, on est capable de monter dans un avion, sans se dire, ça va être la fin du monde. Et pour terminer, pour la conférence qu'on fera au mois de juillet, on a posé la question à chaque GPT, quelles sont tes principales limites et tes risques ? C'est hyper intéressant de regarder ça. Je n'ai pas le temps de le lire, mais vous allez avoir tout ce qui va être pied cognitif, tout ce qui va être réglementaire, on en a parlé sur les droits d'auteur. Il est très bon pour dire quelles sont ses limites. Bon, il est très bon, non, il n'est pas très bon. Statistiquement, il sait exactement qu'en sont ses limites, parce que plein de gens ont écrit là-dessus. Et donc c'est aussi intéressant de regarder ça. Merci, merci Laurent Thierry, on a donné Laurent Thierry. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.